bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube oramakers dans cette vidéo on va lancer le dernier usinage de notre projet de fabrication d'un range outils et accessoires pour la cnc orius 3x on a déjà dans des vidéos précédentes usiné des emplacements qu'on voit ici à l'écran avec une fraise de petit diamètre pour gagner du temps on passe sur le dernier usinage qui est ici sur une fraise de diamètre 6 mm toujours en carbure et deux dents droite donc on a préparé un fichier point nc à partir de fusion 360 plus tôt et on va le transmettre maintenant la cnc orius 3x avec le logiciel universal g code sender donc la première chose à faire c'est d'aller ouvrir le logiciel universal g code sender voilà on double clic sur le point jar pour ouvrir une application java voilà donc j'ai un message de nos serial portes found c'est parce que je vais pas brancher mon boîtier électronique en usb ce que je vais faire maintenant voilà le boîtier est branché je vais donc j'ai sélectionné le beau trait 57 600 je vais réactualiser voilà mon mon port il a détecté un port maintenant je peux cliquer sur open pour ouvrir la connexion je vois ici un message connected et une confirmation qui a bien une lecture de la de la carte électronique je vais maintenant aller dans l'onglet machine control pour déplacer ma fraise jusqu'au point d'origine de ma découpe alors le point d'origine de la découpe pour rappel il se trouve en bas à gauche du panneau ici voilà et avec les le déplacement ici je vais donc amener ma fraise au point d'origine j'abaisse par un crément de 1 mm le z et je vais positionner le centre de ma fraise au point correspondant donc en bas à gauche du panneau quand on est proche on peut passer en dans un pas plus petit donc là un dixième de millimètre pour aller faire le réglage fin une fois que la fraise est bien positionnée on va cliquer sur reset 0 pour enregistrer cette coordonnée comme le point d'origine de l'usinage reset 0 on voit ici que ça nous fait une commande g92 x0 y0 z0 à noter que pour cet usinage comme on va enlever pas mal de matière j'ai prévu d'utiliser une dust shoe c'est à dire un accessoire qui permettra d'accorder directement une aspiration pour la phase de positionnement de la fraise j'ai retiré la dust shoe je peux maintenant la positionner donc pour ça il va falloir que je lève ma fraise mais maintenant que j'ai enregistré les coordonnées du point 0 je pourrais facilement retrouver le plus ce point donc je vais lever ma fraise de 10 mm insérer ma dust shoe voilà et mais c'est à nouveau ma fraise de 10 mm j'insère dans la dessous l'aspiration voilà comme ça on est bon je fais une dernière chèque ma matière est bien fixé au plateau je porte mes lunettes j'ai installé là dessus je vais maintenant pouvoir aller dans file mode et charger le point nc qui correspond à cette découpe je clique sur ouvrir j'ai utilisé la fonction visualize pour m'assurer qu'il s'agit du bon design je vois ici donc mon point d'origine en bas à gauche et toutes les poches qui vont être réalisés donc ça me font bien je quitte le visualizer tout est prêt je peux maintenant démarrer mon aspiration et appuyer sur scène d'une fois que c'est fait voilà l'usinage va prendre un certain temps on se retrouve vers la fin d'usinage merci Sous-titrage ST' 501 ... 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